L'évangéliste Sonny Paka, que j'invite ici. Que Dieu te bénisse. Vouloir à Dieu, est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît ? A nos titres et nos rangs. Nous allons incliner nos têtes, nous allons parler au Seigneur. Il est notre majesté, nous allons le dire majesté, nous voici dans ta présence. Nous voici pour toi, élèvons nos voix ensemble et disons majesté. Majesté, majesté, ta race m'introuvée telle que je suis. Est-ce qu'on peut dire telle que j'étais ? Sans valeur, mais pour toi, terre de Dieu. Et ce mouvement nous répétait encore en disant, nous disons majesté. Majesté, majesté. Oui, disons majesté. Majesté, majesté. Oui, je dis, je dis, je dis clas, je dis majesté. Majesté, majesté. Oui, voici dans ta présence. Majesté, majesté. Et ta grâce m'introuvée telle que je suis. Oui, sans valeur. Oui, sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, terre de Dieu. Nous disons, nous proclamons majesté. Sans valeur, mais pour toi, terre de Dieu. Je suis en balade, mais pour toi, terre de Dieu. Ta grâce m'introuvée. Ta grâce m'a réveillée. Ta grâce m'a choisie. Ta grâce, ta grâce. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a relevé, ta grâce m'a choisi, ta grâce, nous disons ta grâce. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ta grâce m'a choisi pour m'amener dans une autre dimension parce que tu es Dieu et nous disons C'est parti ! 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 Autrefois, nous étions au bord du chemin comme partimé mais ta grâce a utilisé les mêmes personnes qui nous ont rejetés pour nous relever Louange à toi ! C'est la raison pour laquelle me voici ce matin et nous t'acclamons nous clasacclamons ton nom nous bénissons ta présence merci Seigneur pour ta grâce merci parce que tu es Dieu merci encore pour ta grâce ce matin et ta grâce nous enseigne et à cause de toi nous sommes là et nous voulons t'offrir une offrande d'acclamation une offrande d'acclamation merci Gloire à Dieu Amen 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 Merci Alléluia Quelqu'un peut dire avec moi la grâce de Dieu m'a trouvé elle m'a relevé elle m'a choisi est-ce qu'on peut dire à celui qui a nos côtés à notre gauche et à notre droite lui dire la même chose est-ce que tu peux lui répéter Amen Je ne vous ai pas dit de vous asseoir s'il vous plaît on va faire la lecture de la parole de Dieu avant de partager quelques moments quelques portions de les écritures ensemble Amen Nous allons prendre à partir de l'Ancien Testament nous allons nous baser dans nos trois textes ensemble Jean chapitre 42 verset 5 Osée chapitre 4 verset 6 Abba Kouk chapitre 2 verset 14 je dis Job chapitre 42 verset 5 est-ce qu'on peut lire ensemble un de trois ensemble mon oreille avait entendu parler de toi maintenant mon oeil t'a vu Amen est-ce qu'on peut le répéter ensemble mon oreille t'avais entendu parler de toi maintenant mon oeil t'a vu Amen Nous allons prendre le livre de Osée chapitre 4 verset 6 Osée chapitre 4 verset 6 un texte que nous connaissons que nous lisons nous allons le lire ensemble un de trois mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu je t'oublierai aussi tes enfants Amen et notre dernier texte dans le livre de Abba Kouk chapitre 2 verset 14 Abba Kouk chapitre 2 verset 14 nous pouvons lire ensemble un, deux, trois car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel comme le fond de la mer par les oeufs qui le couvrent Amen vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît Gloire à Dieu Amen Hallelujah Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce matin Nous bénissons le Seigneur nous sommes reconnaissants je bénis la vie de mon père dans la foi l'apôtre Timothée Maungou et je bénis aussi la vie de l'apôtre Douglas Kiongeka Amen qui est pour moi un père et un coach et nous sommes reconnaissants de l'oeuvre que Dieu est en train de bâtir à travers lui Amen Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation pour son serviteur et son épouse Amen Si nous sommes ce que nous sommes c'est grâce à eux Amen et nous sommes entièrement reconnaissants Amen J'aimerais te dire aussi d'être reconnaissants Amen Alors nous parlons je bénis aussi la présence du docteur et de pasteur Ken nos aînés dans la foi à travers eux c'est pour nous des raccourcis là où eux ils ont échoué ils nous donnent des conseils pour que nous ne puissions pas échouer Amen C'est pour cela il faut respecter les aînés il faut honorer les aînés il faut leur donner la place qu'il faut Est-ce qu'il y a qu'il y a mis saisi ? C'est une bénédiction à long terme pas à court terme parce qu'il y a des bénédictions à court terme il y a des bénédictions à long terme à long terme c'est pas seulement toi qui peux bénéficier mais aussi ta descendance à court terme il n'y a que toi qui peux jure aujourd'hui et demain tes enfants ne jurront pas de ça Alléluia et nous parlons des défis le temps et les défis d'enfantement et nous voulons apporter un plus à ce qui a été déjà posé afin de nous équiper pour reprendre à l'appel que Dieu veut faire avec nous Alléluia et dans le thème que nous voulons apporter nous voulons parler des sept principes attachés à la connaissance de Dieu pour enfanter dans sa destinée les sept principes attachés à la connaissance de Dieu pour enfanter dans sa destinée Amen Lorsque nous voyons la parole de Dieu nous voyons la naissance pendant dans l'île d'Exode on voit la naissance de Moïse Moïse avant de naître la Bible déclare que le roi avait décidé de tuer tous les mâles et les femmes hébreux qui étaient enceintes elles arrivaient elles avaient accouché même avant que les sages femmes puissent arriver Est-ce que quelqu'un m'a saisi ? Elles avaient de la force pour accoucher Pour enfanter ta destinée tu as besoin de la force et tu as besoin du courage Sans la force et le courage tu ne peux pas enfanter ta destinée Est-ce que quelqu'un m'a saisi ? Pourquoi nous parlons de la force et le courage ? Car sans la force et le courage l'église devient une église morte Sans la force et le courage les disciples de Christ ne peuvent pas annoncer l'évangile C'est pour ça quand il y a la persécution la Bible déclare qu'ils se sont mis à prier et dit Seigneur donne-nous encore la force d'annoncer ta parole Est-ce que quelqu'un m'a saisi ? Et c'est pour cela nous nous retrouvons et nous voyons le contraire de la force le contraire du courage c'est la peur et la peur c'est le défi immédiat pour ne pas dire primordial pour ne pas enfanter sa destinée Beaucoup de personnes ont en eux quelque chose dans le plan de Dieu que Dieu les a révélées ces choses mais ils ont peur d'enfoncer leur destinée La peur est l'élément qui vient détruire nos vies Beaucoup de personnes Dieu peut te parler dans les anges dans les visions Peu importe à travers une prophétie comme aujourd'hui beaucoup de personnes courent derrière les prophéties mais pour la réalisation de ces prophéties ou de ces paroles nous avons souvent peur Or la peur est basée et sur la base de ce que nous ne connaissons pas Souvent lorsqu'on a peur parce qu'on ne connait pas la personne qui marche avec nous Et la peur est l'élément que le diable vient pour effrayer les enfants de Dieu à n'est pas enfanter la destinée Même dans le ministère même dans l'église même dans le foyer Souvent des couples ont des problèmes de peur pour pouvoir manifester la gloire de Dieu dans leur foyer On s'est dit si je fais ceci celui-ci ne sera pas compté qu'en tant ou bien telle personne Pourquoi ? Parce que nous avons peur Même pour s'engager dans un mariage certaines personnes ont peur de s'engager tandis que c'est le temps de s'engager On peut être dans le temps mais on peut avoir peur de s'engager Pourquoi ? Pourquoi nous avons peur ? C'est parce que nous n'avons pas la connaissance Et le défi que nous devons révéler ce matin c'est de donner quelques clés pour que nous ayons la connaissance Si tu veux enfanter ta destinée pour briser la peur il faut avoir la connaissance Est-ce que quelqu'un m'est saisi ? Alléluia Même dans notre cercle de leadership beaucoup de personnes échouent dans le leadership Pourquoi ? Surtout nous qui sommes en bas parce que nous avons peur et nous ne connaissons pas la personne dont Dieu a appelé Si tu apprends à connaître ton leader à chercher à connaître ce qu'il aime ce qu'il veut ce que Dieu l'a donné tu seras connecté avec son esprit avant qu'il dise un mot tu seras déjà fait Tu le feras déjà Pourquoi ? Parce que tu as une connexion et tu le connais La première des choses c'est la raison pour laquelle Jésus dit lorsque nous sommes sauvés recherchés premièrement le royaume Alors parmi les principes premiers principes lorsque nous connaissons Dieu pour enfanter notre destinée la connaissance de Dieu la Bible dit que mon peuple férit par faute de connaissance ce que j'ai entendu parler de toi maintenant j'ai vu j'ai entendu parler de Dieu maintenant je suis je suis passé à l'enfantement j'ai entendu parler que Dieu fait des miracles il guérit les malades mais pour enfanter cela il faut que je voie mais pour voir il faut que je le connaisse est-ce qu'il y a qu'il y a Alléluia et le premier principe c'est que dans la connaissance lorsque nous connaissons Dieu lorsque nous n'avons pas l'information sur Dieu mais nous le connaissons avoir l'information l'information de Dieu t'amène à développer l'hypocrisie être un idolâtre mais avoir la connaissance de Dieu t'amène dans l'intimité avec Dieu dans le Yada c'est ce qui fait la différence entre les brébis et les boucs es-tu brébis du Seigneur ou un bouc le premier principe sur lequel nous devons beaucoup regarder et savoir lorsque nous avons la connaissance de Dieu nous connaissons Dieu nous avons des moments des moments de rencontre avec Dieu des moments d'intimité avec Dieu des moments profonds avec Dieu des moments d'échange avec Dieu parce que nous disons que ceux qui s'assemblent se ressemblent premièrement c'est qu'elle nous fait passer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire David David Josué tous ces hommes qui ont opéré des miracles ce sont des hommes qui étaient des hommes ordinaires mais le fait de pouvoir connaître Dieu ils sont passés de l'étape ordinaire à l'étape extraordinaire il peut parler au soleil le soleil peut s'arrêter pourquoi parce qu'il connaissait en qui il avait cru est-ce que nous connaissons en qui nous avons cru c'est pour ça nous avons peur de développer les potentiels de Dieu qui est en nous lorsque je connais Dieu je ne marche plus comme les hommes de ce monde ma vie devient anormale là où les portes sont fermées juste avec le nom de Jésus je sais en qui j'ai cru je sais en qui j'ai placé ma foi la connaissance de Dieu deuxième principe elle influence notre manière d'agir et de réagir à travers les combats que nous pouvons avoir lorsque nous sommes persécutés regardez Job sa famille même sa femme lui dit meurt maudit Dieu meurt combien sommes-nous lorsque nous avons des épreuves des moments difficiles nous disons même même nos amis nos connaissances parfois même notre propre coeur nous dit maudit Dieu meurt parce que Dieu il ment mais lorsque je connais Dieu je sais ce qu'il est je peux dire mon redempteur est vivant il se lèvera même le dernier la connaissance de Dieu permet que notre réaction à travers les événements ne soit pas comme les païens mais pourquoi aujourd'hui nous mourons nous agissons comme des païens parce que nous ne connaissons pas Dieu le troisième principe lorsque nous connaissons Dieu elle vient changer la connaissance de Dieu vient changer radicalement notre vie notre âme intérieur est changé par la connaissance de Dieu c'est comme mes aînés m'ont dit parfois laisser le Satan à côté le peuple ne périt pas parce que Satan s'est levé le peuple ne périt pas parce que Satan utilise peut-être les tentations non plus mais le peuple périt parce qu'il ne connaisse pas Dieu par manque de connaissance nous connaissons tout l'internet facebook whatsapp nous connaissons tout les rouillages comment même tricher comment faire mais nous ne connaissons pas Dieu quatrième principe la connaissance de Dieu nous fait porter le rêve de Dieu en nous afin qu'elle se réalise au temps favorable lorsque je suis dans la connaissance de Dieu je connais Dieu je porte un rêve comme Joseph Joseph portait un rêve et ce rêve a transformé toute sa vie pourquoi parce qu'il connaissait Dieu est-ce que quelqu'un m'a saisi nous pouvons chanter nous pouvons prêcher nous pouvons danser nous pouvons accueillir les autres nous pouvons être peu importe mais connaissons-nous vraiment Dieu au point où parfois nous appelons Dieu fantôme nous appelons Jésus fantôme au point où nous doutons même des miracles de Dieu au point où l'église fonctionne dans le raisonnement au lieu de fonctionner dans la foi au point où l'église aujourd'hui a perdu l'évangile pour avoir des massages on a dilué l'évangile et ce qui ne nous produit pas la foi or il est écrit que le juste vivra par sa foi nous pouvons croire facilement à l'ordonnance qu'il nous a donné par un médecin nous pouvons croire facilement parce que l'ordinateur nous a déclaré par les examens que nous sommes séropositifs on peut croire facilement parce que un médecin certifié là on croit mais lorsque Dieu te dit j'ai un plan merveilleux pour toi j'ai tracé des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir de l'espérance on a du mal à croire à cela est-ce qu'il y a quelqu'un m'entend est-ce qu'il y a quelqu'un me comprend on a du mal à croire à ce que Dieu dit or que nous oublions en réalité Dieu lorsqu'il dit il a déjà accompli il n'est pas un homme pour mentir mon frère j'aimerais dire par rapport au message que Dieu t'a donné tu portes le rêve de Dieu et le rêve de Dieu s'accomplira sûrement certainement un jour alors arrête de douter arrête de poser des questions le comment ne t'appartient pas mais ce qui t'appartient c'est qu'il ne revient que simplement quand tu poses ta foi en Christ Alléluia aujourd'hui combien sommes-nous devant un malade un paralytique on réfléchit on pose des questions est-ce que Dieu peut opérer est-ce que je peux marcher sous les eaux dès qu'on voit quelqu'un marcher on dit c'est un pratiquant c'est parce que nous ne connaissons pas ce Dieu nous connaissons une facette de Dieu mais nous ne le connaissons pas et c'est la prière que nous devons faire tous les jours nous pouvons dire à Dieu Seigneur apprends-moi à te connaître Alléluia 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 ta vie changera de tangente de vie de direction lorsque tu apprendras à connaître Dieu cinquième principe c'est que la connaissance de Dieu est une évidence en nous elle vient souvent lorsqu'on connaît Dieu on se remet en question on ne s'approche pas de Dieu comme on veut et nous apportons une évidence une balance nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes qui ne connaissent pas Dieu ils se lèvent ils viennent prêcher dans le péché ils reviennent de l'hôtel ils viennent à l'église il y a un témoignage qu'on me donnait et je vais donner rapidement il y a un frère comme d'habitude pour nous en Afrique qui se mettait à louer Dieu et c'est un bon chanteur un bon animateur quand il chantait tout le monde était impressionné et quand il disait les mamans sortaient les mouchoirs tout le monde ils sortaient les mouchoirs c'était bien il y a eu un jour parce qu'il ne connaissait pas le Dieu qui servait Dieu peut s'en tenir qu'on est en ignorance pendant un moment pour juste te laisser te repentir il arrive un jour pendant qu'il faisait toute sa pagaille il avait passé la nuit à l'hôtel avec quelqu'un il se lève très 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 le matin il prend la chose qu'on ne prend pas et il met dans la poche croyant que c'était sa pochette la chose de la soeur elle met dans la poche il arrive à l'église rapidement vraiment en retard et il rentre et c'était un moment de louange il monte pour louer Dieu et à un moment il s'est mis à louer Dieu en louant le Seigneur il dit les mamans sortez les mouchoirs tous les mamans sortez les mouchoirs et lui dans sa poche il sort la chose qu'on ne sort pas et quand il tourne l'église au long de s'animer il reste calme ça c'est quoi oh quand il regarde il avait des sous-vêtements d'une femme il a abandonné le micro lui-même il est sorti de l'église quand on ne connait pas Dieu Dieu peut nous tuer quand on ne connait pas Dieu Dieu va nous exposer quand on ne connait pas Dieu Dieu t'exposera c'est juste une question de temps c'est pour cela lorsqu'on connait Dieu il dit celui qui vous appelait est saint vous aussi soyez saint ça veut dire si Dieu est saint je suis appelé à me sanctifier à marcher dans la sanctification à vivre dans la parole je ne peux pas m'approcher car c'est un lieu saint pas c'est parce que c'est un micro mais ce micro est sanctifié c'est un jugement de le prendre sans mener une vie de sanctification alléluia le même Dieu a tué ceux qui venaient ceux qui étaient autour de Boudé Moïse le feu de son Dieu du ciel il a consumé le même Dieu a tué Ananas et Saphira pourquoi ? parce qu'ils étaient en train de mentir alors je voudrais juste te donner un conseil pour t'aider arrête de mentir arrête de mener double vie un pied dehors un pied dans l'église non il est temps de revenir dans la parole de vivre la parole et de se rejouer de la parole et de vivre les bienfaits de la parole comment l'église serait une église forte et puissante si nous menons une vie dans le péché on dit parfois que le péché est normal soit disant d'autres qui ont même légalisé le péché alléluia Dieu est bon dis à celui qui a tes côtés Dieu est bon il me reste quelques moments alléluia et sixième principe de la connaissance de Dieu la connaissance de Dieu nous fait passer par plusieurs voies lorsqu'on a la connaissance de Dieu elle nous amène à connaître les écritures la voie par excellence c'est la parole de Dieu est-ce qu'il y a qui m'est saisi la voie par excellence c'est la parole combien de temps prends-tu le temps pour méditer pour connaître encore le Seigneur si tu veux enfanter ta destinée apprends à méditer la parole apprends à prendre la parole à serrer dans ton coeur apprends à prendre les promesses que Dieu t'a dit à les serrer parce qu'elles vont s'accomplir un jour au temps fixé par Dieu la connaissance de Dieu aussi nous aide et nous aide septièmement lorsqu'on emmène l'expérience de la connaissance de Dieu elle nous amène à découvrir à connaître à connaître elle nous révèle trois types de choses les hommes c'est à travers la parole quand on mène des moments difficiles lorsque nous menons des épreuves Dieu va te révéler l'état des coeurs des hommes quand tu n'as pas la connaissance de Dieu tu passeras à côté des épreuves dans l'épreuve il y a un message de Dieu que Dieu veut te donner à travers les hommes qui sont autour de toi parfois tu ne les connais pas parfois tu ne connais pas leur identité même au lieu de service tu ne connais pas la personne qui travaille avec toi c'est la même personne qui peut te mettre des pots de manane de main c'est la même personne qui parle avec toi mais derrière ton dos il te met des flèches même dans l'oeuvre de Dieu et cela est pratique aujourd'hui mais lorsqu'on a la connaissance de Dieu elle nous permet que les yeux s'ouvrent pour que nous voyons au-delà de ce que les hommes ne peuvent pas voir la connaissance de Dieu nous permet d'identifier le type de personne que j'ai en face de moi lorsque j'ai la connaissance de Dieu c'est pour cela Adam avant de se marier regardez Adam a pris le temps de choisir Dieu l'a envoyé les animaux devant lui il a su discerner toi tu es chimpanzé toi tu es gérafe toi tu es serpent toi tu es souris est-ce que tu as pris le temps avec la connaissance d'identifier les hommes car la Bible déclare que celui qui ne connait pas Dieu est un homme animal est-ce que tu as découvert quel animal il est non demain tu t'es lancé avec la même personne et après c'est les blessures intérieures après on peut se réunir abandonner passe le prix pour moi non parce que tu n'as pas pris le temps de connaître la parole la connaissance de Dieu te permet de te reveler toi-même beaucoup de personnes ne se connaissent pas eux-mêmes pourquoi parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu quand nous parlons de la connaissance de la révélation personnelle je peux dire aujourd'hui que Dieu me connait depuis le vent de ma mère que tu le crois ou pas c'est pas mon problème mais Dieu m'avait déjà choisi pourquoi mais ces vérités ces promesses repassent dans mon cœur qui me donnent de l'espérance permet de me connaître personnellement mes limites la puissance de Dieu autour de moi et ce que Dieu peut faire à travers moi c'est comme disait le pasteur à Tom se donnait un témoignage dans l'un de ses messages il disait il y avait un couple quelqu'un qui voyageait de très long voyage et il achète le billet dans son billet en réalité il a pris un billet et dans le billet il y a tout il rentre dans l'avion il est en train de voyager dans son avion et on vient lui proposer monsieur vous ne prenez pas non non et il croyait que son billet c'était juste son voyage et donc dans son billet il n'y avait pas la nourriture donc il s'est dit que si on lui présente quelque chose il va encore sortir de l'argent pour dépenser et donc le gars a refusé non 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 s'il vous plaît c'est pas parce qu'il avait faim non c'est pas parce qu'il n'avait pas faim mais non mais parce qu'il n'avait pas la connaissance de son ticket est-ce qu'il y avait saisi et pendant son voyage ils sont revenus encore les hôtesses pour dire monsieur vous ne prenez non 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 à la fin petit déjeuner non 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 donc le gars chez nous en Lingala on dit Azal Anzala donc ça veut dire qu'il avait vraiment faim mais arrivé à la fin lorsqu'il descend il dit on lui dit monsieur vous n'avez rien pris là-dedans on n'a constaté rien vous n'avez rien consommé non mais moi j'avais payé mon billet non monsieur dans votre billet c'est inclus tous nos services oh mais il voulait repartir dans l'avion mais c'est trop tard combien sommes-nous que nous ne nous connaissons pas connaissons pas les options de Dieu que Dieu a placé sous ton appel sur ton chemin sous tes destinées combien sommes-nous que nous ne connaissons pas nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et nous ne connaissons pas les options de Dieu pour notre chemin ce que Moïse a vécu toi tu ne vivras pas les mêmes choses mais tu peux vivre au-delà de Moïse ce que Paul ils ont écrit les sacs des apôtres ce n'est pas encore fini parce que Jésus n'est pas encore revenu les sacs des apôtres continuent aujourd'hui car il y a beaucoup des envoyés de Dieu aujourd'hui ils peuvent vivre des grandes choses avec Dieu Alléluia est-ce qu'un peut me donner un bon amour les épreuves aussi nous amènent à connaître Dieu Dieu peut amener le peuple d'Israël dans le désert c'est juste pour les amener à le connaître si Dieu t'amène dans les épreuves c'est une bénédiction mais dans l'épreuve il veut juste que par sa connaissance pour que tu changes ta manière de confesser le nom du Seigneur et c'est dans l'épreuve que Dieu peut se révéler dans ta vie c'est dans l'épreuve que tu peux changer de cap c'est dans l'épreuve c'est dans l'épreuve que le nom du Seigneur te sera donné il ne sera pas peut-être le pan de vie il ne sera pas peut-être Jéhovah Rapha il sera peut-être pour toi le vrai sève il sera peut-être pour toi le bon berger mais il y a une façade de Dieu qui se revêt dans ta vie à travers la persécution pour que tu apprennes mieux à l'adorer nombreux n'arrivent pas à l'adorer Dieu c'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu ils ne le connaissent pas mais Dieu permet que tu aies l'expérience à travers la persécution à travers le réjet à travers les moqueries à travers l'abandon à travers tout ce que le monde peut fabriquer pour te déstabiliser et au milieu de la mer au milieu de ces moments difficiles alors tu vas apprendre à pleurer la grâce de Dieu Jonas a appris à se repentir même dans le vent du poisson Dieu peut utiliser tous les moyens pour t'amener à ta destinée mais par la repentance Alléluia c'est alors si nous voulons aller très loin avec Dieu si nous voulons enfanter enfanter notre destinée nos décisions de demain seront influencées par rapport à la connaissance que nous avons pour Dieu Alléluia lorsqu'on ne connait pas Dieu on marche comme on veut mais lorsqu'on connait Dieu tout ne m'est pas permis tout m'est permis mais tout n'est pas utile Lorsqu'on connait Dieu on a des principes à faire attention ça changera nos priorités comme a dit notre hénéaire parce que nous connaissons Dieu que Dieu nous aide à le connaître que Dieu nous révèle à nous afin que la qualité de notre service se change à travers la connaissance que nous avons pour Dieu nous servons parfois très mal Dieu nous irons en enfer parce que nous servons Dieu est-ce que vous savez ça ? Il dit bon et fidèle serviteur ils étaient serviteurs mauvais serviteur parce que tu ne connais pas ton maître nous sommes nombreux nous ne connaissons pas notre maître nous disons j'ai peur de toi je sais que je ne sème pas tu n'as pas moissonné on ne le connait pas mais ceux qui le connaissent savent c'est un bosseur savent c'est un multiplicateur savent c'est celui qui avance savent c'est celui qui qui s'investit dans l'excellence apprenons à connaître Dieu et nos vies et nos pensées changent que Dieu nous bénisse est-ce que nous pouvons nous lever nous allons prier je ne sais pas les moments que tu es en train de traverser nous allons dire cette ère que nous respirons peut changer nos vies Dieu est fidèle et si tu as commis des péchés et si ta vie n'est pas en norme avec Dieu j'aimerais t'inviter à te repentir j'aimerais t'inviter à prendre une bonne décision élevons nos voix et prions c'est elle que je respire 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 restant c'est elle que je respire c'est elle que je respire élevons nos voix tous ensemble c'est elle c'est elle que je respire apprends-nous Seigneur il est écrit que la vie éternelle consiste à te connaître toi comme le seul et l'unique Dieu alléluia alléluia c'est elle que je respire oui c'est ta présence c'est ta présence mais apprends-nous Seigneur plus que nous avons soif de toi plus que nous te connaissons nos choix changent nos décisions changent alors que le sourd naturel de Dieu 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 c'est un jour après jour c'est ta parole Ta parole et ma chaîne et vos séquelles et vos Donnez pour moi Oui et moi Oui et moi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Et moi Je suis perdu sans toi Je ne sais pas ce que ton médecin t'a dit Je ne sais pas ce que tes parents t'ont dit Je ne sais pas ce que la famille a dit Mais l'éternel a dit une chose Il ne t'abonnera jamais Il ne te laissera pas Allez, allez et 저희 on a des bors J'ai besoin de toi Alors commence à coucher dans l'esprit Laisse la chair Oublie tes problèmes Accouche dans l'esprit Et moi, je tombe, je suis perdu sans toi Je suis perdu sans toi et moi J'ai tant besoin de toi Seigneur, nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Seigneur, notre être est un esprit qui a été déposé au milieu d'une âme Et dans une enveloppe qu'on appelle le corps Seigneur, nous ne sommes pas de cette terre Les hommes peuvent dire les mots, mais nous savons que notre vie ne dépend pas de ce que les gens diront Mais dépend de toi Ma réaction à l'épreuve, ma réaction vers mes voisins Ma réaction dans l'entreprise, ma réaction dans la famille Dépend de ce que toi tu m'as dit, qu'est-ce que je t'appartiens Alors j'aimerais m'abandonner à toi Je dis que, et moi, et moi dans ta présence Sans toi, je ne suis rien Sans toi, nous ne sommes rien Que maintenant, oh Dieu, que tout homme du diable Tout homme d'ignorance Tout homme de peur Qui m'empêchait d'avancer Qui m'empêchait d'enfantir Alors je proclame le feu de Dieu La force de Dieu Dans l'enfantement, dans l'enfantement Dans l'enfantement, dans l'enfantement Je ne veux rien Oh, je ne veux rien Je ne suis rien Sans toi, yeah Je ne veux rien Je ne veux rien Je ne suis rien Je ne suis rien Je ne suis rien Je ne veux rien Je ne suis rien Je ne suis rien Alléluia Sans toi, c'est rien Je ne veux rien Sans toi, c'est rien Je ne veux rien Sans toi, je ne suis rien Sans toi, sans toi, c'est rien Je ne veux rien Apprends-moi à te connaître Je ne suis rien Révèle-toi à mon esprit Je ne veux rien Je sois de toi, c'est rien Je ne suis rien Je désire ta gloire Je ne veux rien Ouvre mes yeux que je vois Je ne suis rien Ouvre mes oreilles que j'entends Je ne veux rien Ouvre mon cœur que je comprenne Je ne suis rien Aide-moi à saisir ta pensée Je ne veux rien